j'espère que vous allez bien moi ça va super bien aujourd'hui pour ce diy nous allons faire un tableau et pour ce faire nous aurons besoin d'un cadre photo d'un tissu de notre choix d'une paire de ciseaux une règle un crayon un cutter et notre pistolet à colle et du papier sulfurisé voilà nous allons débarrasser notre plan de travail et nous déballons notre cadre je vais être aidé par ma petite assistante voilà je la fais participer comme je peux et nous allons enlever le fond du cadre à présent je m'aide de ma paire de ciseaux pour soulever les bouts de fer j'enlève tout ce qui est contenu dans le cadre tout ce qui compose le cadre c'est à dire je le démonte mais je réserve tout avec précaution je vais à présent prendre le fond du cadre au délimiter la portion de tissu dont j'ai besoin je prends le crayon et je trace pour être sûr de mes mesures et à l'aide de la paire de ciseaux je vais couper mon bout de tissu voilà ce qu'on obtient nous réservons le reste de notre tissu et nous prenons notre papier sulfurisé pour écrire le mot de notre choix que nous voulons voir s'afficher sur le cadre et je vais faire participer ma petite assistante à l'aide du pistolet à colle nous repassons sur les lettres que nous avons écrit au crayon vous formez le mot lorsque nous repassons sur les lettres dans un premier temps ça va être un peu fin mais nous allons insister jusqu'à obtenir ce que nous voulons l'enfant ne doit pas utiliser le pistolet à colle sans assistance d'un adulte s'il vous plaît voilà ensuite la feuille que nous avions réservé tout à l'heure nous allons l'utiliser à présent pour délimiter un contour pour notre tableau nous fabriquons un contour en traçant pour retirer le milieu de la feuille et le contour de la feuille sera utilisé comme contour de tableau je pense que les images parleront d'elles mêmes avec le cutter nous découpons notre contour avec beaucoup de précisions voilà donc lorsque nous finissons de découper le contour nous retirons tout avec précaution vu que c'est juste une feuille de papier et nous allons faire une petite simulation de ce que nous aurons tout à l'heure pour voir si l'évolution des choses nous sied avant même de peindre les lettres fait avec le pistolet à colle et jusque là si tu as aimé ce que nous faisons like abonne toi et surtout partage la vidéo donc nous continuons notre tableau on essaie de bien vérifier et de découper surtout c'est qu'ils ne les chutes les bouts de colle je veux dire qui débordent et ensuite nous passons à la peinture nous avons choisi une peinture or métallique j'aime beaucoup utiliser ce genre de peinture et maintenant nous appliquons notre colle à bois sur le fond de notre cadre après avoir appliqué j'ai trouvé que c'était pas assez collant donc en posant le tissu on a rajouté un peu de colle est ce que faudrait pas qu'après lui le le fond se décolle tout seul et on impose maintenant notre contour en papier sur le tissu et par dessus le contour nous allons utiliser une ficelle de notre choix pour délimiter ou délimiter le contour voilà pour le rendre plus beau vous aurez pu utiliser autre chose par exemple des strass mais voilà moi j'ai pour ce tableau là j'ai eu l'idée de le faire un peu dans le thème du tissu c'est à dire nature voilà donc je coupe après avoir bien collé tout je coupe ce qui déborde et après avoir enlevé tout ce qui me gênait je vais à présent coller mes lettres je vais m'aider de la paire de ciseaux et de la règle pour bien délimiter les lettres lorsque je pose avec la règle je vérifie que le tout est bien droit voilà j'aurais pu faire participer un peu une règle une équerre aussi parce que voilà pour être sûr mais voilà j'ai quand même pu aligner les lettres correctement et ensuite je les colle sur le fond pour vérifier que je ne suis pas en train de d'incliner le mot j'ai remis le la règle en dessous il faut faire attention en mettant la colle parce que la colle a tendance à dégouliner attaché les autres parties et veillez aussi à laisser bien sécher vos lettres après les avoir bombé sinon les traces de doigts vont vont apparaître ensuite je vais faire des contours sur ces lettres là j'ai choisi du de la ficelle blanche pas trop épaisse voilà pour passer tout autour au début je voulais utiliser de la colle de la glu de la colle forte là pour pour coller mais j'ai vu que ça n'allait pas tenir longtemps donc j'ai repris mon pistolet à colle et je fais le contour des lettres avec attention pour ne pas déborder vu que les lettres ont déjà été peintes voilà j'ai fait tout le contour et le petit espace qui restait je vais fabriquer un petit point en forme de coeur à la fin de mon nom un petit détail tout à l'heure le reste à la découverte surtout n'oubliez pas de vous abonner et liker la part la page et liker et de partager à vos connaissances j'aimerais un grand soutien pour vous remercier merci 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 Sous-titrage ST' 501